11 février 2022 par visioconférence, la 40e réunion du Conseil de Ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. Et enfin, 5. Examen et adoption des textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la réhabilitation du mausolée du feu Premier Président de la République, Joseph Kassavoubou. Au regard de la dégradation continue du mausolée du Premier Président de notre République, Joseph Kassavoubou, localisé à 17 km de la cité de Tchela, précisément dans le village Lukambambemba, en province du Congo central. Le Président de la République a instruit le ministre à l'État, ministre à des infrastructures et travaux publics, en collaboration avec le gouverneur intérimaire de la province du Congo central, de réaliser les travaux nécessaires de génie civil pour la viabilisation et la sécurisation de ce site, qui constitue la dernière demeure de l'un de nos pères fondateurs et un lien de recueillement et de tourisme historique. Dans cet esprit, le Président de la République a souhaité que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, entame des discussions avec la famille des illustres disparus, en vue de la création d'un musée privé dédié à sa mémoire. Le deuxième point de la communication du Président de la République, a porté sur la réforme de licences master et doctorat dans l'enseignement supérieur, communément appelé LMD. Saluant la pertinence des réformes annoncées, dans le cas des résolutions des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, le Président de la République a évoqué quelques contraintes relatives à la mise en œuvre progressive du système LMD. La généralisation de ces systèmes nécessite que soient réunis certains préalables incontournables en termes de textes réglementaires, de renforcement de capacité des ressources humaines et des infrastructures, afin de garantir l'efficacité attendue aussi bien du personnel enseignant et administratif que des étudiants, principaux bénéficiaires de cette réforme. Tout en poursuivant l'élan de la préparation du système LMD, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, a été invité à procéder, dans un bref délai avec le concours de parties prénantes, à une évaluation minutieuse de l'état de ses préalables. Les ministres en charge de la recherche scientifique, de postes, téléphones et télécommunications, du numérique, des infrastructures et travaux publics, du budget et des finances, ont été invités chacun en ce qui le concerne, à s'impliquer activement pour accompagner et soutenir le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire dans ses processus d'évaluation et de mise en œuvre recommandée. Un rapport de cette évaluation est attendu dans les prochains jours. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en place d'une gestion rationnelle des dépenses publiques. Considérant d'énormes attentes de nos populations et l'urgence d'y répondre, le président de la République a recommandé, dans le cadre de l'exercice du budget pour l'exercice 2022, les respects des engagements des dépenses en fonction des allocations budgétaires prévues et disponibles, insistant sur le passage vers une budgétisation programmatique, il a souligné que cela implique dans les chefs de tous les gestionnaires de crédit la culture de la gestion axée sur les résultats, par la performance dont les marqueurs reposent sur la discipline budgétaire. Cette dernière devrait être caractérisée dans la programmation des dépenses publiques par les principes d'efficacité et d'efficience qu'encadre le plan d'engagement budgétaire, ainsi que le plan des trésoreries. A ce fait, le président de la République a chargé, le ministre à l'État, ministre du budget, et le ministre de finances, de mettre en place un dispositif permanent au cours de cet exercice budgétaire. La purement dans la chaîne d'exécution des dossiers des ministres sectoriels régulièrement engagés et liquidés, ce qui implique une meilleure coordination et un partage quotidien des informations sur l'état de la trésorerie entre les deux ministères. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la mise en œuvre du projet KIN emploie par le ministère de la formation professionnelle art et métier. En vue de relever le faible taux d'intégration de jeunes dans le marché de l'emploi dans la ville-province de Kinshasa, le président de la République a rappelé que la thème des résultats assignés à ce projet, fruit du partenariat entre le Royaume de Belgique à travers l'agence belge de développement Enabel, est un enjeu crucial en raison notamment du nombre d'emplois projetés, la formation à l'auto-emploi et l'incubation de l'entrepreneuriat. La construction d'un centre de ressources multiservices à Kinshasa, zone d'intervention du projet, est l'une des composantes de ces derniers. Ces centres permettraient de faciliter l'adéquation formation-emploi, la collaboration avec les entreprises environnantes et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Le président de la République a demandé au Premier ministre de s'assurer que toutes les dispositions sont prises au niveau du ministère, concernant notamment le ministère de la Formation Professionnelle, Arts et Métiers, Enseignement, Primaire, Secondaire et Technique, à l'effet d'accélérer la concrétisation de ce projet. Le dernier point de la communication du président de la République a porté sur le contraint dans la mise en œuvre du projet PERSE. Le président de la République a rappelé au Conseil que le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERSE en sigle poursuit l'objectif de réduire les fardeaux de frais scolaires sur les foyers et améliorer l'accès à l'enseignement primaire et renforcer le système éducatif. Il est financé par la Banque mondiale et couvre 10 sur 26 provinces. Au regard des difficultés qu'il rencontre notamment par le manque de représentation des banques dans les zones indiquées du coût supplémentaire que génère le recours palliatif aux messageries financières, le président de la République a chargé les ministres à des finances et c'est lui de l'EPST de régler cette question en urgence en vue de garantir la bonne exécution aux besoins en réorientant la domiciliation de ressources du projet PERSE auprès des institutions qui réunissent les critères de couverture géographique du pays. Il a conclu son propos en exigeant un rapport circonstancié dans le jour qui vienne. Intervenant dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a tenu de prime abord et de manière ferme à réitérer le soutien du gouvernement au président de la République-chef de l'État dans sa quête permanente pour la sauvegarde des acquis démocratiques et la défense des intérêts supérieurs de la nation. Il a martelé que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour décourager toute velléité des natures à saper notre processus démocratique par une quelconque forme de déstabilisation que ce soit des institutions de la République. Le Premier ministre-chef du gouvernement a aussi saisi cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président de la République-chef de l'État pour le travail abattu avec brio durant son mandat à la tête de l'Union africaine qui s'est terminée le 5 février 2022 avec le passage du flambeau à son homologue du Sénégal et sa désignation à l'unanimité en tant que champion africain contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Il a clôturé son propos en informant le Conseil de ministre que la nation tout entière a rendu hommage ce vendredi 11 février 2022 au Stade Vélodrome à nos compatriotes victimes de la catastrophe survenues à la suite de la rupture d'un cap de haute tension à Matadikibala dans la commune de Mongafoula à Kinshasa le 2 février dernier. Outre la prise en charge humanitaire et l'assistance en faveur de familles éprouvées, le gouvernement a mis en place une commission chargée de faire un état de lieu complet sur la problématique de la sécurisation des servitudes de lignes de haute tension de la Société nationale d'électricité SNEL. Dans la même perspective, le Premier ministre a rappelé qu'une autre commission avait déjà été mise en place pour travailler à la délocalisation et à la modernisation du marché des Matadikibala. Les conclusions sont attendues dans le prochain jour. Au chapitre 2 du Conseil de ministre de ce jour, Point 1. État et administration du territoire L'état du territoire national présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité, affaires coutumières, reste généralement calme sur toute l'étendue du pays. On dépie des cas d'insécurité enregistrés dans la partie Est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. La police nationale congolaise poursuit également les opérations de lutte contre toute forme de criminalité dans les milieux urbains. L'état d'esprit de la population a été marqué cette semaine par deux commentaires en sens divers à l'issue de la décision de l'Organisation internationale de la francophonie reportant de quelques mois l'organisation de Jeux à Kinshasa, la participation du président de la République au sommet de l'Union africaine d'Addis-Abeba en Éthiopie où il a passé le flambeau à son homologue sénégalais et les commentaires après le décès de 25 de nos compatriotes au marché de Matadi-Kibala le 25 février dernier. Ainsi que par l'interpellation du conseiller spécial du chef de l'État en matière d'insécurité ainsi que sur la mise au point qui a été faite par la présidence de la République à ces sujets. Le vice-premier ministre a aussi fait le point de la situation sécuritaire dans quelques provinces. Toujours sur ces chapitres, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant pour sa part a fait le point de la situation sécuritaire qui demeure normalement sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Il a indiqué que les opérations conjointes entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces des défenses du peuple ougandais se poursuivent normalement. Les bombardements et actions offensives ont aussi été engagés en Itourie contre les positions terroristes ADF-MTM et leurs supplétifs où ils tentaient de trouver refuge à la suite de la pression militaire qu'ils subissent dans les territoires de Béni frontalière à cette partie du pays. Le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a aussi informé les conseils de la neutralisation de 23 terroristes et ADF-MTM par notre armée le 9 février 2022 entre les villages Makusa et Makumu situés à 20 km au nord-est de Manguina. L'armée loaliste qui a pris l'ascendance sur le nid de la paix occupe désormais les principaux bastions de ces terroristes qui ont longtemps sémé la terreur dans cette partie du territoire national. Toujours sur ces chapitres de points d'information cette fois-ci concernant l'évolution et la situation de l'épidémie à Covid-19 le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention a présenté l'état de lieu de la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo il a indiqué que depuis trois semaines consécutives nous enregistrons une régression continue du nombre de cas rapportés ainsi que les nombres d'hospitalisations. C'est aussi, a-t-il insisté, la première fois que la pandémie à Covid-19 régresse de façon simultanée entre Kinshasa et les autres provinces et ce, grâce à une prise en charge appropriée du gouvernement et par les campagnes de sensibilisation qui s'émènent au travers du pays. Le ministre de la Santé publique Hygiène et Prévention a attiré l'attention du Conseil sur le fait que l'analyse des données de deux premières années passèrent en sainte clairement que la saisonnalité du coronavirus dans notre pays se situe au milieu et en fin d'année. Ce qui indique la probabilité d'une cinquième vague entre le mois d'avril et juillet prochains. La population est ainsi appelée à rester vigilante, à porter le masque, à observer la distanciation sociale, à se laver les mains et à se faire vacciner pour lutter efficacement contre cette pandémie. À son tour, le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a présenté la situation des travaux réalisés sur financement du Trésor public et en partenariat public-privé avec l'appui des certains bailleurs de fonds pour la réhabilitation des certains axes routiers dans la ville-province de Kinshasa. Le Conseil a pris acte de progrès réalisé. Au sujet de l'état d'avancement des préparatifs de 9e jeu de la francophonie, le ministre de l'intégration régionale a présenté au Conseil la situation sur les avancées qui ont été enregistrées dans les cadres des préparatifs de 9e jeu de la francophonie, tant au plan financier, infrastructurel qu'organisationnel. Il a aussi rendu compte de la réunion du Conseil permanent qui s'est tenue par visioconférence le 8 février 2022 et qui a décidé du report de 9e jeu à Kinshasa pour le mois de juillet 2023. Le ministre de l'intégration régionale a souligné que ces reports n'aient nullement objet ni de manque de capacité organisationnelle, encore moins de la volonté politique des autorités congolaises. Il l'a plutôt motivé par les soucis d'améliorer davantage les conditions d'organisation. Ces moments doivent être mis à profit, notamment pour une meilleure préparation de nos athlètes qui doivent compétir et remporter de titres à l'occasion de cette compétition. A son tour, le ministre de la Solidarité a présenté au gouvernement le programme d'urgence intégrée des développements communautaires, faisant suite à la recommandation du président de la République, chef de l'État, au cours de la 35e réunion du Conseil de ministres atténu le 7 janvier 2022. Les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a présenté au Conseil les trois axes du programme d'urgence intégrée des développements communautaires en sigle P-I-I-D-C. Il s'agit, respectivement, de l'appui à l'industrialisation de proximité, des filières à grand potentiel d'amélioration de moyens d'existence à la base, l'appui à la création d'une masse critique de compétences de jeunes à travers le développement des métiers innovants, et enfin, l'appui à la gouvernance communautaire. Visant l'amélioration des conditions de vie de population dans les 26 provinces, particulièrement au niveau des entités territoriales décentralisées ET2, le programme d'urgence intégrée des développements communautaires a été validé le 30 décembre 2021 par le parti prévente, réuni dans un atelier qui s'est tenu à Kinshasa, et l'approche programmatique approuvée prévoit une mise en œuvre par phase. En ce qui concerne la première phase, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale a indiqué que certains partenaires ont déjà manifesté leurs engagements pour son financement estimé à 1,8 milliard de dollars américains. En vue de confirmer les engagements de ses partenaires et d'assurer la mobilisation effective du financement de cette première phase, en vue de déclencher la mise en œuvre rapide du programme conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, une conférence internationale est annoncée pour ce premier trimestre de l'année 2022 avec les financements déjà rendus disponibles par la Banque africaine des développements. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Au chapitre 3, relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté le rélevé des décisions prises lors de sa 39e réunion, tenue le vendredi 4 février 2022 dernier. Au quatrième point, inscrit à l'ordre du jour du Conseil de ministre de ce vendredi, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, trois dossiers ont été soumis à l'approbation du Conseil. Le premier portant sur l'état des lieux sur les érosions en République démocratique du Congo. Le ministre est d'État, ministre des infrastructures et travaux publics, a présenté au Conseil la situation globale des érosions à travers le pays. Partant des causes qui sont d'origine naturelle ou découlant de l'intervention humaine, il a été mis en exergue les risques entraînés par les érosions, les cas critiques de Kinshasa et d'un espace Kassai récemment visité par le président de la République. Pour le cas de la ville-province de Kinshasa, les solutions passent notamment par le redimensionnement du système des drainages, la construction d'ouvrages appropriés, les financements de travaux de lutte anti-érosive, là où les érosions se développent afin de protéger les bâtisses menacées des destructions. Pour beaucoup de villes à l'intérieur du pays, il a été préconisé le lancement des études pour la construction des systèmes des drainages en tenant compte des bassins versants pour dimensionner les ouvrages requis. Par déçu tout, les futurs lotissements, devraient intégrer l'importante question de la gestion des eaux par une viabilisation préalable des espaces concernés. Considérant qu'aucune province n'a des moyens en propre pour faire face à ces fléaux, le ministre à l'État, ministre des infrastructures et travaux publics a attiré l'attention du Conseil sur la nécessité d'en faire une question gouvernementale. L'objectif étant de décider des ressources allouées à cette action d'envergure et de leur programmation dans le temps afin d'obtenir des résultats satisfaisants et mieux protéger nos populations de ces dangers. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Le deuxième dossier a porté sur la participation de notre pays à des réunions à caractère régional et international du secteur de transport. Le ministre des Transports voit des communications et des désenclavements a informé le Conseil des réunions et séances de travail à caractère international et régional auxquelles la République démocratique du Congo a pris part à travers son ministère. Pour chacun de ces multiples rencontres, il a pris le soin de retracer un bref aperçu sur l'organisation concernée, le cadre et la portée de la réunion, les objectifs, les participants lors du jour ainsi que les déroulements de travaux et les résolutions subséquentes ainsi que des recommandations. Au regard des enjeux diplomatiques qui représentent les différents programmes et projets envisagés dans les cadres de ces diverses régionales et internationales, le ministre a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour tenir le rendez-vous contraignant face à d'importants intérêts stratégiques de notre pays qui sont mis en jeu. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces dossiers. Dernier dossier soumis à l'examen du Conseil de ministre de sous-jour relatif au développement et au déploiement d'un système spatial performant d'observation. Le ministre est de la recherche scientifique et d'innovation technologique à informer le Conseil de la nécessité pour la République démocratique du Congo d'acquérir un satellite d'observation de la Terre devant assurer la surveillance et la maîtrise de la vaste étendue de notre pays qui pourra s'appeler RDC-SAT. Cette acquisition qui devrait s'est faire au travers de l'établissement d'un partenariat public-privé avec l'établissement public à caractère scientifique et technologie dénommé Centre National de Télédétection offre à notre pays plusieurs avantages. Du point de vue économique et financier par exemple, la République démocratique du Congo pourra attirer des investissements qui devront s'y traduire par la création des emplois et une contribution significative au budget de l'État au moyen des diverses taxes relatives aux désinvestissements. Sur le plan sécuritaire, RDC-SAT aidera notre pays dans la gestion efficiente de ses frontières, particulièrement celle de la partie Est qui est confrontée à des forces négatives de tous bords et ce depuis plusieurs années. Le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique a aussi présenté au Conseil le projet de partenariat avec une structure internationale réputée qui permettra la concrétisation de ce projet. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté par le Conseil de Ministres. Dernier chapitre du Conseil de Ministres de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Sept textes ont été soumis à l'approbation du Conseil. Le premier, projet d'ordonnance loi relative à l'autorisation de la prorogation de l'état de siège. La ministre d'État, ministre et de la Justice et garde de Sceaux, représentée par son vice-ministre, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litoria du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours les 19 février 2022. Cette prorogation permettra à nos forces de défense et de sécurité appuyées par l'armée urgandaise de consolider les acquis des opérations antérieures et de poursuivre des opérations d'envergure en vue d'anéantir totalement les forces ethnies dans cette partie de la République démocratique du Congo. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet d'ordonnance loi. Le ministre des Finances a soumis au Conseil quatre projets d'ordonnance loi pour leur délibération. Le premier a porté sur l'autorisation de ratification de l'accord cadre pour la protection des investissements entre la République démocratique du Congo et la Banque Arab pour les développements économiques en Afrique signée à Kinshasa le 18 juin 2021. Il a expliqué que tout l'objectif de cette coopération ne vise que l'amélioration du niveau de vie de population à la suite du financement des activités du secteur privé congolais et le renforcement des relations entre notre pays et les États arabes. Le deuxième projet d'ordonnance loi a concerné l'autorisation de ratification de l'accord de crédit pour un financement additionnel de 100 millions de dollars américains comptant pour la préparation stratégique et réponse à la COVID-19. Cet accord a été conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements le 17 juillet 2021. Le troisième projet d'ordonnance loi se rapporte à l'autorisation de ratification de l'accord de près d'un montant de 71 millions de dollars américains pour financer le programme d'appui au développement agro-industriel de Nganajika Prodan. Il a été conclu le 25 novembre 2021 entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement. Le quatrième et dernier projet d'ordonnance loi présenté par le ministre des Finances a concerné l'autorisation de ratification de l'accord de près de 50 millions de dollars américains au titre de projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa deuxième phase. Cet accord a été signé le 25 novembre 2021 entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour les développements économiques en Afrique Badea. Après débat et délibération, le Conseil de ministre a adopté ces quatre projets de loi d'ordonnance. A son tour, le ministre du Commerce extérieur a présenté au Conseil le contenu des deux projets d'ordonnance loi. Il s'agit d'abord du projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord commercial bilatéral entre la République démocratique du Congo et la République de Zambie signée les 6 août 2015. Il s'est justifié par la nécessité d'une intensification coordonnée des relations commerciales entre nos deux pays en vue de contribuer à leur développement économique respectif et à la consolidation de la zone des libres chances tripartites comme ESA et AC SADEC. Ensuite, le projet d'ordonnance loi autorisant la ratification de l'accord commercial entre le gouvernement de la République d'Angola et le gouvernement de la République démocratique du Congo signé les 29 octobre 2021. La mise en œuvre de cet accord vise l'intensification et la diversification des relations commerciales dans les buts de stimuler leur croissance respective, de développer leur secteur privé commun et de promouvoir la promotion commerciale entre les deux pays. Après débat et délibération, ces deux projets d'ordonnance loi ont aussi été adoptés par le Conseil de ministre. Commencez à 13h. La réunion du Conseil de ministre après fin à 17h. Je vous remercie. – Sous-titrage Sous-titrage ST' 501